Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Présente ton or. Désormais, vous commencez à bien connaître cette série. Comme vous le savez, on part à la rencontre des dirigeants de réseaux de mandataires pour vous aider à y voir plus clair sur les différentes offres qu'ils peuvent vous proposer, sur les différences qui existent entre leurs réseaux et pour vous aider dans votre choix futur peut-être de réseaux de mandataires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec un membre très récent de la Maison des Mandataires, puisque c'est certainement le dernier arrivé dans la Maison des Mandataires. Donc, ça change un peu des trois ou quatre derniers que j'ai interviewé, les trois dernières personnes qui étaient là depuis le début. Donc là, c'est super parce que vous allez découvrir un nouveau réseau. Donc, ravi d'être avec toi aujourd'hui, Raphaël. Bienvenu. Merci, Martin. Donc, Raphaël est le cofondateur, cofondateur Raphaël Monard du réseau Casa Dissi. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il a créé ce réseau, qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau et qu'est-ce qu'il offre concrètement aux gens qui le rejoignent. Donc, Raphaël, la parole est à toi un petit peu là-dessus. Voilà, description rapide du réseau, le pourquoi, du comment. Quand est-ce qu'il est né aussi ? Parce que ça, ça intéresse aussi les gens. Très bien. Martin, en fait, simplement, le réseau qu'on a créé dans Casa Dissi est, comme tu l'annonces, très, très récent, puisqu'on a démarré, nous, en janvier de cette année, donc en 2023, avec mon associé Damien Martin, avec pour but de créer un réseau qui soit fermé à 1 000 mandataires. Donc, on s'est fixé cet objectif, d'avoir 1 000 mandataires d'ici horizon 2027. C'est le challenge qu'on se donne. Beau challenge. Beau challenge. On espère en l'atteindre, voilà. Et c'est pour nous, en fait, le moyen de pouvoir créer un réseau qui soit un petit peu atypique et différent des autres, déjà par le fait qu'il soit fermé. C'est une première chose. Tout simplement parce qu'on a voulu essayer un peu d'améliorer quelques dysfonctionnements qu'on avait pu constater dans d'autres réseaux, avec une approche un petit peu particulière. Ok, très clair. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dis officiellement aux gens qui te rejoignent. C'est nous, on veut faire un réseau de 1 000 conseillers maximum et on n'ira pas au-delà de ça. C'est ça, tout à fait. On a 1 000 mandataires avec un système au sein de l'entreprise qui est un petit peu différent aussi, puisqu'on a des mandataires qui disposent d'un droit de vote. Et chaque personne, donc, au sein de l'entreprise va pouvoir ensuite donner son avis sur les différentes orientations de l'entreprise. Dans un exemple, admettons que demain, on a un nouveau budget disponible pour pouvoir améliorer des choses, des fonctionnalités au sein de l'entreprise. On va proposer à nos mandataires de nous donner leur orientation et qu'ils puissent nous dire ce qu'eux aimeraient que l'on fasse au niveau du réseau. Ok, intéressant. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu encore dans d'autres réseaux. Pourquoi on fait ce show-là ? C'est quoi pour toi les raisons pour lesquelles tu te dis c'est bien de leur donner un droit de vote, entre guillemets ? Alors, ça tient beaucoup à nos parcours, à nous deux, à moi et Damien, parce qu'on a évolué dans des entreprises où finalement on s'est rendu compte que ce qui était important pour nous, c'était à la fois d'être indépendant dans notre vie professionnelle, mais surtout d'avoir cette possibilité de choisir ce que l'on fait. Souvent, dans les entreprises qu'on a pu faire, le gros reproche que je faisais, c'est qu'on prenait des orientations stratégiques et des choix qui étaient des fois décorrélés complètement avec les besoins réels à la base du métier. Et ce que l'on souhaite, nous, justement, c'est gommer finalement cette imperfection-là en proposant à nos mandataires de pouvoir donner leur avis et qu'ils soient entendus là-dessus. Ok. Et ils peuvent accepter ou refuser ? D'ailleurs, ils peuvent dire « moi, je n'ai pas envie de donner mon avis » ? Oui, bien sûr. En fait, on a un site intranet qui fonctionne un peu comme une sorte de Facebook amélioré, sur lequel on va pouvoir poster des sondages. Et ensuite, toutes les personnes pour pouvoir accéder au sondage, ils répondent ou non, donner leur avis en commentaire. Ça nous permet, nous, de pouvoir faire évoluer ce besoin et cette fonctionnalité aussi. Ok. Écoute, super clair. Merci beaucoup. C'est un réseau qui a vocation peut-être à être partout en France. C'est quoi aujourd'hui les objectifs ? Où est-ce que vous vous développez ? Comment vous vous développez ? Quel profil vous recherchez globalement ? Parce que c'est aussi intéressant, ça, je pense, de présenter aux gens. Voilà. Un petit mot là-dessus. Bien sûr. Alors, nous, à notre niveau, on a un réseau qui, historiquement, est plutôt basé au centre de la France. On va jouer au centre, bourgogène, etc. On a une implantation un peu plus forte. On veut s'implanter partout en France. Donc, on veut 1 000 mandataires répartis sur l'ensemble du territoire et d'OMTOM. Avec, pour logique, d'avoir à peu près un mandataire pour une zone de 25 000 habitants. Ce que l'on souhaite, en fait, c'est donner la possibilité aux gens qui nous rejoignent d'avoir un secteur suffisamment vaste et large pour ne pas avoir à se marcher dessus avec les collègues du même réseau. Voilà. On veut que chacun puisse manger à la fin du mois, avoir suffisamment de matière pour pouvoir travailler. OK. Et donc, là-dessus, typiquement, c'est quelque chose qui rentre un peu en contradiction avec les autres modèles. Là, ça, ça m'intéresse. C'est de savoir. Bon, je comprends ce plafond des 1 000 qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais ça aussi, le fait de ne pas se marcher dessus entre conseillers du même réseau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les réseaux. Tu as 2-3 points comme ça où tu te dis, moi, j'ai voulu me différencier des autres en faisant ça. Exactement. Ça, ça fait partie des choses en profondeur où, en effet, on a un peu notre culture d'entreprise qui est basée là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a lancé le réseau. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est qu'on reverse, parmi nos proles, je vais reformuler autrement, on reverse une partie de nos bénéfices chaque année à la fondation Abbé Pierre qui, en fait, lutte contre la précarité et le mal-logement. Et on reverse, en fait, 10 % de nos bénéfices à cette fondation. Et ça, c'est aussi quelque chose de différent dans notre culture d'entreprise, dans la manière aussi dont on perçoit le réseau. C'est qu'on veut, non seulement, avoir un réseau qui soit attractif et que chacun puisse bien vivre et gagner de l'argent dans ce réseau, mais également, en fait, que l'on puisse faire une différence dans la vie des autres, très modestement, en reversant les parties des bénéfices que l'on réalise. OK, super. Déjà, bravo à vous parce que tout le monde ne fait pas ce geste-là, donc c'est déjà sympa. Et puis, c'est très clair, je pense, sur ces différences avec les autres réseaux. Maintenant, sur la culture, on a aussi bien compris ce que vous voulez essayer d'insuffler dans le réseau Casadici. Si on rentre à vous dans le détail de l'offre, parce que c'est aussi des choses, évidemment, qui participent au choix des uns et des autres quand ils cherchent des réseaux, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux personnes qui vous rejoignent, que ce soit sur le développement, sur la production, d'abord, pardon, le travail classique d'un mandataire, mais aussi sur le développement. Est-ce que vous proposez aux gens de développer des équipes ou non ? Est-ce qu'il y a du parrainage ou non ? Donnez un peu de détails là-dessus. Est-ce qu'il y a un pack à payer, par exemple ? OK, pas de problème. Alors, en effet, en fait, la création du réseau, à la base, était, comment dire, très motivée par l'idée, justement, de créer quelque chose de différent sur l'offre. On est très atypique là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est à maximiser, finalement, la rémunération que l'on pouvait verser à nos mandataires. Donc, on s'est posé la question. On s'est dit, OK, qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, on puisse verser plus à nos mandataires immobiliers ? Alors, on a regardé. Nous, on a la possibilité de pouvoir, en fait, si vous voulez, indexer la rémunération sur la capacité que le mandataire a à pouvoir prescrire le financement immobilier dans notre propre cellule de courtage. Donc, c'est-à-dire que pour chaque projet immobilier qu'on va avoir qui va être finalisé par un mandataire, si la personne a réussi à prescrire le financement, il va pouvoir avoir une rémunération qui va être boostée. Comment ça se traduit dans les chiffres ? Dès lors qu'en fait, vous allez pouvoir réussir à prescrire le financement immobilier, vous allez toucher un bonus forfaitaire de 1 000 euros à chaque fois. Par contre, si ce n'est pas fait, si jamais vous ne réussissez pas à prescrire le financement immobilier, on retranche 2 000 euros sur le montant des honoraires du mandat. Pour donner un exemple très simple, je trouve qu'un exemple illustre toujours nul les choses. Mettons qu'on ait un mandat à 10 000 euros hors taxes qui soit vendu au niveau du client, si à ce moment-là, vous avez réussi à prescrire le financement, vous avez touché 10 000 plus 1 000, donc au global 11 000 euros, ce qui fait quasiment 110 % de rémunération. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas réussi à prescrire le financement, 10 000 moins 2 000, vous touchez 8 000, ce qui vous fait 80 %. Dès le premier euro, ce qui reste quand même au-dessus des autres réseaux en termes de rémunération, donc pour nous, c'était important, mais c'est surtout les meilleurs prescripteurs, eux, vont pouvoir dépasser ce plafond de 100 % et ça, c'est complètement inédit au niveau des réseaux. C'est clair, et donc vous êtes adossé à une boîte de courtage ou est-ce que c'est en interne, comment ça se passe que là, concrètement, le conseiller, comme tu l'as bien dit, qui prend son mandat et qui trouve des acheteurs, là, à un moment-là, ils visitent, tout se passe bien, ils sont intéressés, qu'est-ce qui se passe, comment il fait pour toucher ces 1 000 euros ? En effet, on a notre propre boîte de courtage qui s'appelle Lombardie au niveau national qui n'est pas nouvelle. On a une boîte qui a déjà 6 ans d'existence et qui fonctionne bien au niveau régional et en fait, si vous voulez, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste pour le mandataire de faire un mail à l'une des personnes de Lombardie en disant, ben voilà, nous avons un nouveau dossier pour tel client, merci de l'avoir contacté et c'est tout ce qu'il a à faire. Son travail se limite uniquement à transmettre les coordonnées et avertir le client qui va être contacté par nos sites de courtage. Nous, on se charge du reste. Ok, ça c'est super et c'est intéressant parce que c'est en réflexion dans beaucoup de réseaux de se dire comment justement le mandataire arrive sans rentrer trop dans la technique parce qu'il n'est pas courtier non plus et il ne peut pas faire 10 000 métiers non plus mais à être prescripteur de ça et donc c'est super que vous, vous arriviez à mettre en place dès le début et ça apporte aussi alors ça apporte un outil déjà au mandataire donc ça c'est super et ça apporte un vrai service au client derrière de pouvoir lui proposer de manière rapide un courtier donc c'est top. Et vous avez différents packs quand quelqu'un arrive chez vous ? Est-ce que tout le monde paye le même pack ou est-ce que personne ne paye ? On a un super pack qui a 0 euro et qui restera toujours à 0 euro c'est-à-dire que chez nous il n'y a pas de pack tout est intégralement pris en charge par nous ça nous a toujours semblé un peu comment dire étrange pour nous en tout cas d'un autre niveau de devoir payer pour faire son métier c'est quelque chose sur lequel on n'était pas très à l'aise de devoir faire payer des packs à des gens alors ça a été en réflexion on s'est longtemps posé la question parce que c'est vrai où mettre le curseur finalement entre la gratuité totale et faire payer un minimum pour garder des éléments motivés nous on a fait ce pari en se disant que si la personne fait la démarche d'aller chercher un réseau c'est qu'elle est à la base motivée et qu'on va lui donner les moyens de se sentir en sécurité et d'avoir cette pression de devoir payer un pack de 50, 100, 300 euros par mois selon le réseau par contre du coup on est un peu plus peut-être regardant sur les entrants sur la qualité des entrants sur leur parcours et leur motivation on fait de réels entretiens pour savoir si la personne qu'on va intégrer ou non dans notre réseau elle va s'inscrire sur la durée ou pas ok intéressant et ça répond en plus en partie ça lance ma deuxième question qui est du coup vous vous regardez comme tu le dis les entrées et vous ne faites pas ces entretiens mais est-ce que quelqu'un peut quand même développer son équipe chez vous ou est-ce qu'il peut parrainer comment ça fonctionne oui bien sûr alors il y a cette possibilité de parrainer avec un système de ce qu'on a dit de MLM de parrainage sur deux niveaux 10% donc sur le niveau 1 et 3% sur le niveau 2 sachant qu'on laisse libre dès le départ les personnes de pouvoir recruter des gens avec qui ils ont des affinités ou qu'ils ont aussi à convaincre on se laisse quand même un droit de veto sur certains profils surtout les profils qui vont être en double activité les gens qui veulent avoir l'activité des gens immobiliers en plus d'autres choses ben là on va mettre un veto on va dire ok soit on prend au profil dans ce cas là on le prend il n'y a pas de problème soit on n'y croit pas et à ce moment là on fait payer une sorte de provision soit au nouveau entrant ou soit au parrain s'il a envie d'y croire et qu'il veut aller à fond dessus sur cette entrée là et c'est hors de l'ordre on avait établi à 500 euros en une fois on prend 500 en une fois pour payer des frais si on ne croit pas en la personne ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent tous les profils que l'on a pris qui ont été validés par nos mandataires ont été validés ensuite par nous c'est juste un garde-fou qu'on a mis en place pour éviter de se retrouver débordé avec des profils qui ne travailleraient pas bien sûr je comprends très clair et pour finir cette petite partie une petite précision sur les outils parce que j'imagine outils et formation j'imagine que du coup tout le monde a droit au même comme personne ne paye le pack qu'est-ce que vous proposez comme outils concrètement quel type de formation également pour aider vos mandataires alors au niveau de la formation on va tout de suite pouvoir parler de ça c'est plus important je pense par rapport aux personnes qui nous rejoignent on a évidemment une intégration une journée de formation qui se fait pour tout le monde qui avec une matinée théorique et une après-midi pratique qui permet à mon sens déjà de pouvoir commencer l'activité sereinement avec ce qui est essentiel ensuite il y a un accompagnement tout le long qui se fait au niveau de la structure à la fois par Damien donc mon cofondateur et qui est directeur du réseau qui accompagne les mandataires mais également pour les novices s'ils le souhaitent vous pouvez également avoir une sorte de parrain dans l'entreprise et dans ce cas-là par contre au niveau de votre contrat vous perdez 10% de rémunération sur le chiffre d'affaires donc au lieu d'être à 100% de base vous êtes à 90% c'est la seule différence ok très clair et sur les outils technos sur les outils en fait on travaille avec Neti donc avec une solution qui pour nous nous convient parfaitement parce qu'elle englobe énormément de choses très fonctionnelle qui aujourd'hui est un des leaders sur le marché des indépendants donc pour nous voilà là-dessus c'est vraiment top et puis on a notre intranet qu'on a développé donc on a notre outil intranet qui permet de pouvoir échanger avec n'importe qui à n'importe quel moment les mandataires peuvent s'appeler entre eux communiquer, échanger et ça, ça marche bien il y a une bonne entente il y a une bonne atmosphère au niveau de l'entreprise qui permet d'avoir cet échange parce qu'en fait bon, je vais un peu plus loin mais c'est toujours difficile dans une entreprise d'échanger quand on sait que finalement votre collègue peut être votre premier concurrent ça c'est compliqué nous en fait du coup avec la territorialité qu'on a mis en place qui permet d'avoir un mandataire pour 25 000 habitants ça évite cette difficulté qu'on pourrait avoir à ce que les mandataires gardent les informations pour eux parce qu'ils ont peur de se faire piquer par le copain ils n'ont pas intérêt à garder pour eux exactement au contraire ils ont intérêt à échanger ce qui n'empêche pas je précise aussi par rapport à la territorialité pardon ça n'empêche pas un mandataire de pouvoir prendre un bien n'importe où en France il n'y a pas de segmentation géographique mais par contre on s'attache nous à ce que au niveau du nombre de mandataires par territoire il soit limité à quelque chose de cohérent c'est plutôt pour peut-être au niveau de sa prospection il n'aille pas à prospecter toute la journée là où un collègue prospecte déjà sinon j'en souviens voilà c'est ça la prospection par contre les mandataires quand ils nous rejoignent ils disent par exemple moi je veux rejoindre je vais prospecter sur l'ensemble j'ai n'importe quoi de l'heure et loire pas de problème on le note on sait que cette personne est présente sur ce territoire là et si par exemple vous avez dit je veux avoir en plus je veux n'importe quoi le cher on aurait divisé par deux finalement son temps de présence sur chaque département ce qui nous laisse la possibilité d'intégrer un demi-temps sur chaque côté ok super clair et super intéressant je ne connaissais pas il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont comme ça donc c'est super écoute merci Raphaël je pense que c'était très clair pour tout le monde aujourd'hui Casa Dicis vous en êtes où ? vous êtes combien ? comment se passe ce début d'aventure ? on est un peu plus d'une trentaine à ce jour des personnes qui sont en rejointe on souhaite alors notre objectif était d'être 100 à la fin de l'année on a pris un peu de retard au mois de juin mais qu'on compte rattraper prochainement on espère que ça va repartir un peu il y a le contexte de crise aussi qui est là qui finalement a freiné ralenti un peu les entrées mais donc en tout cas voilà où on en est pour l'instant ça suit ça suit le plan et on espère pouvoir arriver très rapidement le chiffre qu'on s'est fixé l'année prochaine c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas voilà merci beaucoup c'était super je pense que tout le monde a appris des choses et a découvert le réseau parce que c'est pas toujours facile de faire découvrir son réseau dans tout ce grand monde des mandataires donc c'est bien ces petites vidéos ça permet à tout le monde de comprendre un peu les détails et de mettre un visage aussi sur un réseau parce que comment les obéir je voudrais rajouter quelque chose c'est que finalement nous on a été très inspiré par tout ce qui a pu être fait initialement par IED, FICITY quand ils ont lancé ce pari de faire l'immobilier à domicile c'était quelque chose d'extraordinaire c'est une vraie innovation et je trouve que ce qu'ils ont fait a du mérite et on est très admiratif de ça et nous à notre niveau on s'est dit voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire de plus comment on peut encore améliorer les choses pour aller un petit peu plus loin c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en créant Casa DC on veut essayer d'améliorer certaines choses alors ça plaira ou ça ne plaira pas parce que ça demande d'autres exigences mais en tout cas voilà on veut faire quelque chose de différent on n'est pas là pour faire un réseau de plus c'est vraiment pour créer une communauté différente avec d'autres valeurs aussi à proposer et bien c'est super parce que même ces réseaux c'est comme ça qu'ils se sont créés les uns après les autres notamment les deux que tu as cités ne sont pas du tout les deux plus vieux réseaux par exemple c'est un moment donné où d'autres existaient et c'est le propre du business et de l'entrepreneuriat c'est qu'il y a toujours des gens qui créent des nouveaux modèles et de la place pour tout le monde et tant mieux j'ai envie de dire exactement ça marche merci beaucoup merci à toi Martin j'espère que ça vous a tous plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien et un nouvel épisode de cette série Présente ton offre merci à tous et bientôt merci à tous